soit la fonction f de x égale 1 sur x. Peut-on utiliser le théorème des accroissements finis pour justifier que l'équation f' de x égale 1,5 a une solution dans l'intervalle moins 1,2 ? Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de répondre toi-même à cette question, et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc, avant même de penser que tu vas utiliser le théorème des accroissements finis, il faut vérifier un certain nombre de choses. En fait, il faut vérifier que tu as affaire à une fonction qui est dérivable sur l'intervalle ouvert, donc ici, cet intervalle-là, moins 1,2, et aussi qu'elle est continue sur l'intervalle fermé. Donc ici, il faudrait qu'elle soit continue sur l'intervalle moins 1,2. Comme ça, l'intervalle fermé, moins 1,2. Alors ici, tu remarques probablement que la valeur x égale 0 est comprise dans cet intervalle, et d'ailleurs même dans cet intervalle ouvert ici. Et en fait, la fonction f, c'est la fonction inverse, et elle n'est pas définie en x égale 0. Donc l'intervalle qu'on considère, que ce soit l'intervalle ouvert ou fermé, contient cette valeur x égale 0, pour laquelle f n'est pas définie. Et donc, si elle n'est pas définie en x égale 0, eh bien, elle ne peut pas être dérivable sur cet intervalle, et ni continuer dérivable sur cet intervalle-là. Donc la réponse ici est claire, c'est non, on ne peut pas utiliser le théorème des accroissements finis, parce que f n'est pas continue, n'est pas continue. Donc elle n'est pas non plus dérivable sur cet intervalle, puisqu'on sait qu'une fonction qui n'est pas continue sur un intervalle n'est pas non plus dérivable sur cet intervalle. Voilà, alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Peut-on utiliser le théorème des accroissements finis pour justifier que l'équation f' de x égale moins 1,5 a une solution dans l'intervalle 1,2 ? Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça de ton côté, et on se retrouve. Alors ici, on considère l'intervalle 1,2, et tu vois que la valeur 0, qui est la seule valeur pour laquelle f n'est pas définie, eh bien, n'est pas contenue dans cet intervalle. Alors, ici, on va pouvoir appliquer le théorème des accroissements finis, effectivement, puisque f de x, eh bien, c'est une fonction rationnelle. Je vais l'écrire. f est une fonction rationnelle. Et ça, eh bien, ça nous assure qu'elle est continue, elle est continue et dérivable, et dérivable en tout point de son domaine. en tout point de son ensemble de définition. Donc, elle est continue et dérivable sur son ensemble de définition. Et donc, ici, l'ensemble de définition, c'est R étoile, tous les nombres réels, sauf la valeur x égale 0. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que l'intervalle fermé 1,2 est inclus dans R étoile. Il est complètement contenu dans l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, f est continue et dérivable sur cet intervalle-là. Donc, les conditions pour utiliser le théorème des accroissements finis sont réunies. C'est ce qu'il y a, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut vérifier que ce théorème nous permet de justifier que cette équation, f' de x égale moins 1,5, a une solution dans l'intervalle 1,2. Alors, pour ça, on va calculer le taux de variation de la fonction f entre les deux points de notre intervalle. Donc, je vais le calculer ici. Alors, c'est f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1. Et donc, ça, c'est égal à f de 2, c'est 1,5, moins f de 1, qui est égal à 1, sur 2 moins 1, qui est égal à 1. Donc, finalement, au numérateur, on a moins 1,5. 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5, divisé par 1. Donc, c'est moins 1,5. Et donc, effectivement, d'après le théorème des accroissements finis, donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins une valeur C, je vais l'appeler, dans l'intervalle 1,2, ouvert, telle que f prime de C est égal à moins 1,5. Voilà, ça, c'est la conclusion qu'on peut tirer grâce au théorème des accroissements finis, qui est applicable dans ce cas-là, puisque le taux de variation sur l'ensemble complet, c'est moins 1,5, et donc, il existe une valeur comprise entre 1 et 2, telle que f prime de C égale moins 1,5. Donc, la réponse, ici, c'est oui, on peut utiliser le théorème des accroissements finis pour justifier que cette équation-là a une solution dans l'intervalle 1,2. Et là, ce que j'ai rédigé, en fait, c'est l'argumentation qui permet d'arriver à l'existence de cette solution. D'abord, on vérifie qu'on peut effectivement appliquer le théorème des accroissements finis. Ensuite, on l'applique. On vérifie que le taux de variation sur l'intervalle est bien égal à moins 1,5 et on en déduit l'existence d'une solution de cette équation-là. Alors, on vérifie que le thome est bien égal à moins 1,5 Merci.